A tous les amateurs de Saint-Michel, Saint-Antoine, Saint-Rita, Saint-Je-Ne-Sais-Qui et tous les archanges et j'en passe, croyez-vous sincèrement que ces personnages passent leur temps à combattre pour vous, à vous défendre, à rechercher vos clés perdues et parcourir la planète pour régler tous les problèmes des cas désespérés ? Non ! Bien entendu que non ! Alors, on va réfléchir deux secondes et on va revenir un petit peu à quelque chose de sérieux. Une fois de plus, le New Age, ça c'est mon grand copain, le New Age a fait des anges, des guides. Ce ne sont pas des guides, ce sont des personnes, alors ou des êtres non incarnés. Alors je dis personnes pour tout ce qui est de la sainteté, donc Saint-Rita, Saint-Expédite, Saint-Antoine, les saints ont été des personnes incarnées, sanctifiées ensuite par le Vatican pour leurs actes, leur bravoure ou pour simplement la vie de dévotion ou les miracles qu'ils ont fait. Il y a toute une série, toute une liste à remplir pour être sanctifiées, béatifiées. Ça c'est une chose. Deuxième chose, les archanges, eux, sont bien des entités car eux n'ont jamais été incarnés de leur vivance. C'est marqué dans la Bible, là je n'invente rien. Ce sont des êtres, alors certains vous diront de lumière, bon ben ça c'est un petit peu charme, on va dire. Ce sont des archanges, ce sont des guerriers, ce sont les bras armés de Dieu. Saint-Michel est simplement celui qui, selon les récits bibliques, aurait vaincu le diable. Oui, mais si le diable avait été vaincu, comment se fait-il qu'aujourd'hui on ait encore tant de possessions, tant de difficultés, tant de... Je pense faire une petite vidéo là-dessus. Je vous rappelle que les anges que vous priez aujourd'hui, parce que même le pape François l'a dit, on n'a jamais vu pulluler autant d'anges que maintenant. Et ça c'est vraiment du New Age, c'est vraiment quelque chose de tout à fait moderne, de dire je prie mon ange, je prie mon... je sais qui, alors je ne sais pas qui vous priez en réalité, si ce n'est en égrégore. Alors, l'égrégore, qu'est-ce que c'est dans ce contexte-là ? Saint-Michel n'est pas présent à vos côtés quand vous l'appelez. Imaginez le nombre de millions de personnes qu'il y a sur Terre, qu'il appelle simultanément, il y a des gens qui sont persuadés qu'ils vivent chez lui en permanence, qu'il est en protection en permanence chez lui, mais non, mais non, ce n'est pas possible. Enfin, techniquement, c'est même d'une logique, je ne comprends même pas qu'on puisse avoir ce genre de raisonnement. Je suis désolée, vous le voyez, c'est quelque chose qui m'agace réellement, parce que vraiment, non, Saint-Michel ne passe pas sa vie à vos côtés, il a franchement autre chose à faire, c'est en égrégore, c'est une énergie, c'est cette énergie-là qui va venir. Alors, il ne peut pas se démultiplier à l'infini non plus. Saint-Antoine, pensez vraiment qu'il n'a que ça à faire de ses journées, d'aller chercher votre portefeuille, vous avez perdu vos clés que vous ne savez plus que vous avez émises. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne qui a été béatifiée passe sa vie à faire le tour de la planète pour vous aider à retrouver vos objets perdus ? Sincèrement, vraiment, parce que je me pose des questions quand j'entends certains discours, quand j'entends comment on parle des anges, que savez-vous de l'égrégore qui est mis derrière ? Parce que, je le rappelle, et ça, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, si Lucifer est considéré comme le diable et qu'il a un égrégore négatif, il ne faut pas oublier que Lucifer, à la base, est un ange, certes déchu, mais qu'il a également un égrégore positif, celui du porteur de lumière, celui du fils préféré de Dieu même. On ne va pas entrer dans des débats religieux, ce n'est pas mon kiff, mais relisez l'Ancien Testament, allez vérifier ce qu'on vous dit sur les méfaits, parce que je n'ai pas d'autre mot pour le dire sur les méfaits des anges. Ce sont des bras armés, ça je l'ai déjà dit, qui ont été envoyés dans le but de massacrer des peuples sur l'ordre du Dieu que vous vénérez. Bon, je sais, je vais m'en prendre plein la figure sur le coup, et ça je m'y attends un petit peu. Je précise que je suis athée, que je ne crois pas en Dieu, en tout cas pas à celui-là, que j'ai mes propres convictions, mais qu'en aucun cas, je ne peux imaginer cet homme tout-puissant envoyer des légions, des hordes d'anges pour détruire des villes. Pourquoi s'est-il autant déchaîné contre le peuple ? Il a envoyé ses anges et ses archanges pour détruire et pour tuer. J'invente rien, c'est dans la Bible. Ce en quoi vous croyez, c'est en égrégore. C'est une énergie qui est reliée à la personne. Vous avez tous tellement prié Saint-Michel, en croyant que c'est le sauveur, en croyant que c'est celui qui a mis à mal le diable. Vous êtes tellement persuadés de ça, que quand vous l'appelez, c'est l'énergie que vous avez créée. Vous le savez, nos pensées sont des ondes électromagnétiques. Ces ondes se propagent. Quand elles sont mises ensemble, ça fait une boule de plus en plus grande, plus en plus grande, qui obtient sa propre vie. Alors, c'est réduit à la plus grande simplicité, on est bien d'accord. Mais le nombre de croyants ayant prié Saint-Michel et le renforcement qu'on voit en plus de cet archange sur les dernières années, dernières décennies, fait en sorte qu'il a un égrégore excessivement puissant. Relisez les textes. Saint-Michel reste tout de même en archange plutôt prétentieux et pas super sympathique tout de même. Je vous rejoins juste à réfléchir à ça. Quid de tous ces anges et ces archanges ? Quid de tous ces guides qu'on voit en ce moment ? Alors, j'ai été un petit peu inspirée, certes, par Aurélie, mais la partie chrétienne me gêne véritablement parce que vous êtes en train de dénaturer tout, y compris votre propre religion. Et à partir de là, que reste-t-il ? Quelle est la partie du monde spirituel que le New Age et les nouvelles tendances, les nouvelles créations n'ont pas encore touché ? Dites-moi, où est-ce que ça va s'arrêter ? Où est-ce que vous allez reprendre conscience que votre esprit peut réfléchir et ne pas tout accepter parce que, oui, nous sommes dans une situation, dans une mondialisation, et dans une société qui va mal ? Où, oui, nous sommes mal. Où, oui, nous vivons mal. Et oui, nous n'avons jamais mis autant en avant nos difficultés à vivre. Mais ce monde n'ira pas mieux en idolâtrant des choses dont vous ne connaissez même pas la portée. Qui vous dit que l'ange dont vous a parlé dernièrement, telle ou telle personne, n'est pas un ange de sa propre création ? Qui vous dit que la méditation qu'on vous fait suivre sur une certaine base n'est pas là pour récupérer toute l'énergie des participants pour ses propres fins ? Elles peuvent servir à des fins magiques et pas toujours des fins magiques positives. Sachez-le. Donc, méfiez-vous, réfléchissez, pensez par vous-même. Et puis, je comprends que vous n'avez pas envie de relire l'Ancien Testament. Si vous voulez avoir une petite idée de tout ce qui s'est passé, des différents massacres, n'hésitez pas à aller consulter sur YouTube la chaîne Occulture. C'est hyper intéressant. Et ne criez pas au scandale. Je suis respectueuse de vos croyances. Je ne suis absolument pas respectueuse de la manière dont on la détourne.